Parmi les grosses nouveautés apportées par iOS 11, il y a notamment la refonte totale du design de l'App Store avec tout d'abord un nouvel onglet qui s'appelle Aujourd'hui et qui met en avant du contenu éditorial écrit par les équipes de l'App Store et qui apparaît sous forme de cartes à faire défiler et quand vous voulez une carte vous intéresse, vous pouvez appuyer dessus pour consulter l'histoire qui s'y cache et l'application qui est derrière cette carte. Au niveau du contenu proposé par ce nouvel onglet Aujourd'hui, il peut y avoir des articles sur une application, des collections de jeux ou d'applications. Il peut également y avoir des astuces ou des tutoriels sur des applications et tous les jours ce nouvel onglet est mis à jour avec du nouveau contenu. Les jeux ont également droit à leur propre onglet avec du contenu éditorial qui est mis en avant et au niveau du contenu ça peut être des mises à jour, ça peut être les jeux préférés de l'équipe de l'App Store, ça peut être des nouveaux niveaux qui sont liés à une mise à jour, ça peut être des collections de jeux et également pouvoir trouver les jeux préférés des équipes de l'App Store, vous pouvez également retrouver les classements des jeux payants et des jeux gratuits. Le troisième onglet qui s'appelle les apps est dédié à tout ce qui n'est pas un jeu donc ça peut être aussi bien des applications de navigation, de cuisine, de fitness, de sport. Comme c'est le cas pour les jeux, les équipes de l'App Store mettent également en avant différentes applications, ça peut être de nouvelles fonctionnalités qui sont liées à des mises à jour, ça peut être de nouvelles applications ou encore de nouveaux achats intégrés dans des apps. Et en faisant défiler cette page vers là-bas, vous pouvez également retrouver les classements des apps payantes et des apps gratuites, ainsi qu'avoir accès aux différentes catégories d'applications afin de trouver ce que vous voulez. Pas trop de changements concernant l'onglet des mises à jour, vous pouvez accéder à la liste des dernières mises à jour d'applications et consulter ce qui a changé pour chaque application. La page d'une app sur la boutique d'Apple a également droit à sa refonte graphique, avec de nouveaux éléments comme par exemple le rang d'une app dans le classement de sa catégorie, mais également un changement de disposition pour les informations qui étaient disponibles précédemment. Certains éléments d'information qui intéressent particulièrement les utilisateurs et les futurs utilisateurs sont davantage mis en avant, c'est le cas par exemple des notes sur une application mais aussi des commentaires. Enfin, certaines sections ont été déplacées, c'est le cas notamment des achats d'app que vous avez effectués. Vous pouvez les retrouver en appuyant sur l'icône de votre profil. C'est également dans cette section que vous pourrez utiliser une carte cadeau mais aussi offrir un cadeau à quelqu'un. ... ...